Bonsoir à tous, bienvenue à tous, bienvenue sur notre webconférence, la dernière de la semaine. On est, comme d'habitude, sur un format de 30 minutes. J'ai avec moi Claude Robin, président fondateur Amaris Group, qui va nous parler aujourd'hui principalement du prêt d'État, peut-être un petit peu des banques. Également, Nathalie Menoir, experte comptable, qui va nous reparler de la fameuse prime de 1 500 euros et des questions de suspension de loyer. Et Aude Ferraris, juriste, juriste expert en droit social, qui va plus développer la loi d'urgence sanitaire, tous les impacts sur les congés, la durée de travail, tout ce que vous avez pu entendre récemment. On est toujours très nombreux ce soir, donc je vous rappelle juste la règle, s'il vous plaît, poser vos questions aux intervenants via l'onglet questions. Pour le reste, le chat sera très bien. Et comme d'habitude, vous recevrez par e-mail, juste à la fin de la conférence, un accès vous permettant de revoir la conférence en replay et d'accéder également à nos files d'informations actualisés. Sur ce, Claude, je vous laisse démarrer. On m'a imposé de parler pas plus de 10 minutes, parce qu'il paraît que je pourrais m'étendre un peu plus. Je vais essayer de faire en sorte de parler 10 minutes maximum pour laisser la place. Bravo, Claude et Nathalie. Juste en préambule, c'est vrai qu'il s'est passé énormément de choses depuis 10 jours. On a eu des précisions tous les jours, avec des ordonnances qui sont arrivées mercredi et qui ont précisé pas mal de choses, à la fois sur les prêts que l'on peut obtenir, les prêts d'urgence, sur des reports d'échéances, sur le chômage partiel, sur le droit du travail. Et donc, on vous précisera un peu tout ça au cours de ce webinaire. Malheureusement, il y a des choses qui, en pratique, ne sont pas prévues. Et juste un petit exemple, qui est par exemple cette notion de télétravail. Alors aujourd'hui, on parle d'arrêt maladie, télétravail ou chômage partiel, comme si le télétravail était la solution pour travailler à 100%. On se rend compte qu'en pratique, avec les enfants que l'on a à garder, à s'occuper, on ne peut pas travailler à 100% en télétravail. Alors, on pourrait utiliser la mesure arrêt du travail pour garde d'enfants. Donc, le chef d'entreprise a le choix entre dire à son collaborateur ou à ses salariés, écoute, arrête-toi ou ne t'arrête pas, mais fais ce que tu peux et travaille 4 heures par jour. Et donc là, on est face à un choix où, eh bien, soit on dit au salarié, arrête-toi et le salarié ne travaille pas, ou on paie quelqu'un à 100% pour qu'il fasse 4 heures par jour. C'est un choix qu'on doit faire. Et par exemple, l'arrêt de travail à temps partiel n'existe pas, n'a pas été prévu, mais ce serait peut-être intéressant qu'il soit prévu. Voilà. C'est un exemple qui, dans le pratout, montre qu'on a beau balayer l'ensemble des cartes... Claude, excuse-moi, je t'interromps. Est-ce que, Aude et toi, pourriez désactiver le son de vos notifications parce qu'en fait, ça fait beaucoup de bip-bip et c'est assez gênant, on t'entend moins bien. C'est le petit onglet de notifications qui est en haut de votre écran. Oui, OK, ça marche. La petite cloche. Voilà, merci beaucoup. Donc, on va rentrer un peu dans le détail et dans la mesure, l'une des mesures phares qui est le prêt garanti par l'État ou le prêt le maire. Je ne sais pas s'il s'appelle le prêt le maire, mais on pourrait l'appeler le prêt le maire. Donc, l'objectif, c'est de faire face aux besoins de trésorerie des entreprises et donc, petit à petit, les choses se sont précisées et l'ordonnance évoque le détail et les choses que l'on peut demander. Alors, quand on parle d'entreprises concernées, je veux plutôt vous dire les entreprises qui ne sont pas concernées ou non éligibles. Donc, ce sont les SCI, les établissements de crédit ou sociétés de financement et celles qui ne font pas l'objet d'une procédure collective, c'est-à-dire celles qui ne sont pas en redressement judiciaire ou liquidation judiciaire. Donc, ça veut dire que toutes les hôtes peuvent bénéficier de ce prêt garanti par l'État et donc, garanti par la BPI à 90 %. On est dans un schéma où, officiellement, le prêt peut aller jusqu'à 25 % du chiffre d'affaires ou 3 mois de chiffre d'affaires. Donc, en pratique, par exemple, quelqu'un qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, eh bien, il pourra emprunter 150 000 euros. Je dis bien en pratique parce qu'on est dans un schéma où les banques vont raisonner comme des banques malgré tout. C'est-à-dire qu'elles vont regarder si l'entreprise a la capacité de rembourser ce prêt. C'est un prêt qui est remboursable ou non dans un an. C'est-à-dire que, si je prends l'exemple de tout à l'heure, ce 150 000 euros, eh bien, la banque va nous prêter 150 000 et ce n'est que dans un an que l'on décidera si l'on rembourse ce prêt ou si on le transforme en prêt bancaire amortissable sur au moins 5 ans. Donc, c'est pour ça que les banques sont dans un schéma où elles vont comme dans n'importe quelle analyse de prêt dans leur service des engagements, regarder si l'entreprise avec les éléments qu'on lui fournit et avec la connaissance de l'entreprise, si l'entreprise a la capacité demain de rembourser ce prêt, même si c'est contre-garantie à quasi 100% par l'ABPI. Donc, je pense que pour avoir discuté avec plusieurs banques, elles ont quand même des consignes en interne pour faire en sorte que la démarche est la suivante. On est dans un schéma où on peut faire une première demande avant le 30 avril. Donc, ils appellent ça un premier ticket. Donc, c'est un ticket unique. Et ensuite, entre le 30 avril et le 31 décembre, il pourra y avoir plusieurs tickets de demandés au fur et à mesure. Et là, les banques conseillent plutôt de faire un premier ticket plutôt raisonnable. c'est le sentiment que j'ai eu moi quand j'ai consulté plusieurs banques. Et ensuite, elles verront au fur et à mesure de période si elles peuvent accorder des compléments de prêt dans ce même dispositif. Le taux est de zéro. Donc, on est dans un taux zéro avec une commission BPI de 0,25%. Donc, ça veut dire que si je prends l'exemple de tout à l'heure, 150 000 euros de prêt, eh bien, ça coûtera sur l'année 375 euros pour l'entreprise. Donc, sur quelle démarche il faut faire ? Eh bien, on est dans une démarche où il faut demander à sa banque le besoin que vous avez. la banque va vous donner un prêt à corps et quand vous avez un prêt à corps, vous devrez vous connecter sur le site de la BPI pour obtenir un numéro unique, une espèce d'attestation, un numéro unique qu'il faudra fournir à votre banque pour instruire le prêt et le finaliser. Donc, ensuite, on vous versera les fonds. Donc, encore une fois, après, comme elles instruisent le prêt, je ne dirais pas de manière classique parce qu'on est quand même dans un état en mode d'urgence, mais bon, il va falloir fournir malgré tout des plans de trésor ou des bilans ou des situations ou des éléments qui leur permettent de juger si l'entreprise peut être à même à recevoir ce prêt du trésor. Donc, voilà. Après, on peut se poser la question quand même puisqu'aujourd'hui, il y a différentes mesures et ces différentes mesures et à la fois, c'est le prêt de trésorerie mais aussi des décalages de charges sociales d'URSSAF, etc. Et au sujet des décalages de charges d'URSSAF notamment salariales dont Aude vous parlera tout à l'heure, ce sont des dettes que les entreprises vont se créer puisqu'il faudra bien les rembourser ces dettes d'URSSAF notamment. Et ces dettes d'URSSAF, aujourd'hui, on les remboursera sûrement dans l'année qui suit sauf une négociation avec la CCSF sur laquelle on pourrait avoir un étalement mais ça va être un peu compliqué. Donc, on pourrait imaginer qu'il serait peut-être compérable de payer ces charges d'URSSAF et d'obtenir un prêt de trésorerie plus important puisqu'on pourra l'amortir sur 5 ans alors que nos charges d'URSSAF, on ne pourra pas les amortir sur 5 ans. Donc, c'est peut-être un raisonnement de bon sens mais et le chef d'entreprise mais c'est c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête en tout cas. Voilà. Donc, j'en suis à 10 minutes. Je pense que j'ai tenu mon... Je vais m'arrêter là. Juste une précision, c'est que vous voyez aussi peut-être sûrement quand vous recherchez sur Internet il y a d'autres types de prêts comme le prêt rebond de la DPI qui est un prêt qui peut venir en complément du PGE donc du prêt garanti par l'État c'est-à-dire que dans l'exemple que je vous ai donné le 150 000 euros le prêt rebond pourrait être accordé pour l'équivalent du prêt accordé par l'entreprise donc 150 000 euros et là il y aurait les conditions c'est qu'il y a un différé de deux ans et après un rebond sur cinq ans donc ça m'a été confirmé cet après-midi par la DPI le PGE rentre dans les conditions du prêt rebond c'est-à-dire du 1 pour 1 voilà j'en ai fini très bien merci merci Claude je vais reprendre la parole à suivre donc aujourd'hui on voulait vous présenter surtout les ordonnances qui ont été publiées il y a donc deux jours le 25 mars pour venir compléter les mesures qui ont été prises immédiatement alors pour rappel ces mesures-là qui étaient applicables dès le début étaient principalement tout ce qui concernait les échéances d'impôts directs qui pouvaient être reportées et cela sans pénalité jusqu'à trois mois en fonction de la demande les impôts directs concernent l'impôt société taxe sur salaire cotisation foncière des entreprises ou taxe foncière si les paiements ont déjà été effectués et bien à ce moment-là possibilité de faire également opposition au prélèvement une petite enfin une indication importante c'est que la TVA ne rentre pas dans ce dispositif-là puisqu'elle est considérée comme un impôt indirect et en l'occurrence elle doit donc être payée sans report bien sûr s'il y a un problème immédiat de trésorerie d'une manière générale il y a toujours la possibilité de faire une demande en simultané pour échelonner ce paiement d'autres mesures immédiates qui ont été prises il s'agit de l'accélération des procédures de remboursement de crédit d'impôt alors cela concerne la TVA le CICE le crédit d'impôt recherche ou encore le crédit d'impôt innovation et pour pouvoir accélérer les procédures il faut tout de même télé-déclarer les déclarations qui vont justifier des montants demandés à savoir les déclarations 2573 ainsi que la 2069 et à défaut de déclarations de résultats il faut joindre à cela le relevé de solde de l'IS les cotisations sociales travailleurs non salariés le SSI donc l'URSSAF a décidé que l'échéance du 20 mars ne serait pas prélevée il sera il a été décidé de la même chose pour le mois d'avril pour l'instant et ce n'est pas ce n'est pas un cadeau c'est uniquement un report cette échéance là sera reportée sur les suivantes et étalée de manière équivalente sur les mois restants si toutefois vous êtes encore une fois dans une situation difficile vous avez sur le site SSI la possibilité d'instruire une demande pour obtenir des aides donc des aides complémentaires qui ont toujours existé qui ne sont pas liées à cette période là et qui permettent la prise en charge partielle ou totale de vos cotisations si vous êtes en grande difficulté il faut remplir des documents justifiés et renvoyer tout ça auprès de l'URSSAF donc il s'agit de l'aide aux cotisants en difficulté autre point également certaines caisses de retraite ont également décidé de ne pas prélever les échéances que ce soit mars et avril donc si vous n'avez pas eu de retour de la part de votre caisse de retraite ce qui serait un petit peu étonnant je vous invite à aller contacter pour voir ce qu'il en est Aude tu voulais préciser également l'échéance sociale alors oui tout à fait voilà je m'entends en double vous m'entendez bien oui très bien parfait d'accord il faut peut-être couper vos micros alors concernant les reports des échéances sociales vous avez donc l'URSSA fait la retraite qui sont des cotisations que vous pouvez reporter alors j'insiste sur la part salariale et la part patronale par contre toutes les cotisations oui je pense qu'il y a vraiment un problème de son donc je ne sais pas si tu as un autre un autre téléphone dans un autre dispositif branché en même temps mais on a l'impression d'avoir beaucoup d'écho oui je ne l'avais pas tout à l'heure sinon je me déconnecte et je vais me reconnecter très bien moi Régis oui Claude ça va mais là Aude il y a vraiment un problème de son d'accord alors comment ça c'est un casque c'est un casque ça peut être pas mal je vais essayer de continuer si vous avez des petites choses dites moi dans le chat dans les questions coupe le théoparleur en fait il a comme ça ça a l'air mieux d'accord voilà comme ça vous m'entendez bien là c'est nettement mieux parfait alors au niveau donc du report des échéances sociales donc je vous disais donc au niveau de l'Ursaf et la retraite vous avez la possibilité de demander un report intégral en cotisation salariale et patronale par contre pour tout ce qui est prévoyance et mutuelle on conseille de continuer à payer les cotisations pour ne pas suspendre les garanties maintenant dans certaines branches ils ont prévu certains dispositifs donc c'est le cas des HCR ou l'UMIH qui est donc le syndicat représentatif de branches a annoncé que toutes les cotisations mutuelles et prévoyances du deuxième trimestre ne seraient pas prélevées voilà ce qui n'empêchera pas une continuation des garanties on a également reçu de la ProBTP une information très importante puisque les cotisants enfin les employeurs qui cotisent à la ProBTP vont pouvoir également reporter leur cotisation de mutuelle et de prévoyance un formulaire est envoyé à cet effet pour ne pas suspendre les garanties donc bien respecter les procédures pour faire ces reports et ne pas suspendre ces garanties voilà Merci Régis je veux bien la diapo qui suit s'il te plaît Alors autre mesure qui a été qui a été un petit peu plus développée et donc publiée avec les ordonnances c'est en ce qui concerne la suspension des loyers et il y a eu un petit peu plus de précision concernant les sociétés et ce qu'il a été indiqué c'est que pour les micro-entreprises alors la définition de la micro-entreprise est un effectif inférieur à 10 personnes et un chiffre d'affaires ou un total de bilan inférieur à 2 millions également pour les entreprises éligibles au fonds de solidarité le fonds de solidarité concerne la prime de 1500 euros je vais développer pile après les conditions pour cette prime là et bien pour ces micro-entreprises il y a donc le gel donc la suspension des loyers et des factures EDF donc que ce soit également eau, gaz et électricité donc de plein droit par contre les fournisseurs de services électricité eau et gaz doivent continuer à rendre ce service là même si les factures ne sont pas payées les échéances non payées seront reportées sur les échéances futures à partir du moment où on pourra ça sera noté la fin de l'état d'urgence sanitaire donc ça c'est quand même une indication importante si par contre encore une fois vous rencontrez un conflit on vous invite vraiment à vous rapprocher donc il y a un site médiateur des entreprises qui aide et accompagne donc les liens entre fournisseurs clients si un litige apparaît alors pour revenir sur un autre un autre aspect assez important c'est la slide qui suit Régis et qui concerne le fonds de solidarité alors on a eu beaucoup de questions à ce sujet donc la prime exceptionnelle de 1500 euros qui devrait être versée alors pour qui et bien au début donc il était précisé pour les TPE indépendants micro-entrepreneurs mais également profession libérale peu importe leur statut et leur régime fiscal et social il y a par contre quelques conditions qui se sont rajoutées notamment qu'il y a un effectif inférieur ou égal à 10 salariés un chiffre d'affaires sur le dernier exercice clos inférieur à 1 million et un bénéfice imposable inférieur à 60 000 euros donc il faut quand même rentrer dans toutes ces indications-là pour demander cette prime-là si bien sûr vous avez été dans l'obligation de fermer donc votre entreprise ou si vous constatez une perte de plus de 70% du chiffre d'affaires il faut quand même que l'activité ait débuté le 1er février 2020 donc la demande elle ne pourra être effectuée qu'à partir du 1er avril donc sur le site impots.gouv.fr et donc il y a une possibilité d'obtenir une aide de 1 500 euros alors justifié d'un chiffre d'affaires de 70% et bien ça veut dire qu'il est comparé au chiffre d'affaires réalisé à la même période l'an dernier si par contre il s'agit d'une entreprise nouvelle et bien à ce moment-là la comparaison se fait sur la moyenne mensuelle du chiffre d'affaires qui a été réalisé depuis la création alors il y a également une aide complémentaire possible de 2 000 euros à cette aide de 1 500 euros alors cette aide-là complémentaire elle est uniquement pour les entreprises qui ont au moins un salarié donc ça c'est quand même une indication importante et qui se retrouvent dans l'impossibilité de régler leur créance exigible à 30 jours ou qui se sont vus refuser un prêt de trésorerie voilà en ce qui concerne cette aide complémentaire qui sera ce sera donc les régions qui seront en charge d'instruire cette deuxième cette deuxième aide qui qui ne sera accessible sur le site qu'à partir du 15 avril autre 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 indication avant de laisser la parole à Aude donc c'est la slide qui suit concernant l'intéressement et la participation pour ceux qui ont un contrat d'intéressement et une participation au sein de la société les règles actuelles sont inversement obligatoires avant la fin du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice et bien l'ordonnance a donné la possibilité de décaler ce versement ça jusqu'à la fin de l'année donc là jusqu'au 31-12 et ceci sans pénalité donc ça permet justement de de fluidifier d'éviter les problèmes de trésorerie si un contrat était avait été pris dans une société autre autre indication également mais pour l'instant ça reste quand même du conditionnel concernant la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat ça a été annoncé de récompenser en tant que faire se peut les salariés qui continuent à travailler par contre il a été suggéré puisque jusqu'à maintenant il fallait avoir un accord d'intéressement et bien en théorie cette condition ne serait plus obligatoire ça reste quand même du conditionnel il n'y a pas eu de document signé pour l'instant mais on pourrait bientôt en tout cas verser la la PEPA sans accord d'intéressement et la date jusqu'à maintenant fixée au 30 juin pourrait être reportée mais pour l'instant on n'en sait pas plus voilà en ce qui concerne ma partie Aude je te laisse plus de 4 minutes merci merci beaucoup je voulais quand même revenir sur sur ce que tu as dit par rapport à la au versement de la PEPA sans accord d'intéressement pour vous assurer qu'on suit cette actualité et que sur nos différents fils ECL Amaris vous pourrez retrouver cette information en temps réel alors autre mesure du coup Régis si tu peux passer la slide suivante alors dans les mesures qui ont été prises par voie d'ordonnance pour rappeler on a une loi d'urgence qui est parue qui a été votée le week-end dernier dont la parution journal officiel s'est faite lundi en fait la loi d'urgence donne le cadre un petit peu des lois qui vont pouvoir sortir dans les jours et semaines à venir et c'est pour ça qu'on attendait avec impatience ces ordonnances qui nous donnent des précisions sur les dispositions votées donc une des ordonnances assez importantes c'est la possibilité c'est celle qui évoque la possibilité d'imposer six jours de congé à ses salariés la pose de six jours de congé pour rappel dans le code du travail il n'est pas possible d'imposer des jours de congé comme cela à ses salariés on a toujours la faculté de pouvoir décaler donc avancer des congés qui ont été déjà posés avant d'avoir recours à l'activité partielle et avec cette ordonnance on va avoir la possibilité d'imposer six jours mais attention ce sera sous réserve d'avoir conclu un accord de branche ou d'entreprise alors c'est là où clairement je me suis posé la question de l'intérêt d'avoir recours à un accord de branche ou d'entreprise pour imposer six jours je ne suis pas sûre que ce soit une mesure phare prise par voie d'ordonnance par contre à côté de ça il y a aussi la règle sur les RTT donc les RTT c'est tout ce qui découle des accords de réduction de travail mais également des forfaits jours donc là vous avez en tant qu'employeur vous aurez la possibilité d'imposer la prise de jours de RTT dans la limite de dix jours et sans avoir l'accord de vos salariés donc cette mesure visant à favoriser le salaire une garantie de salaire pour vos salariés puisque en chômage partiel en théorie il y a quand même une perte de salaire voilà pour cette partie alors on a du coup une autre une autre ordonnance qui a été publiée qui vise cette fois-ci à déroger aux règles de base sur la durée du travail donc sur les durées maximum maximales du travail et déroger au repos quotidien et et dominical en fait cette loi elle vise certains secteurs d'activité qui sont considérés comme nécessaires à la vie économique et sociale je pense particulièrement au commerce alimentaire puisque pendant que d'autres subissent une perte importante d'activité à côté de ça les commerces notamment les commerces alimentaires continuent leur activité et ont un besoin de main-d'oeuvre assez important donc bien entendu il s'agit d'une loi d'urgence donc ce sera quelque chose qui sera limité dans le temps alors toujours sur cette ordonnance au niveau du traitement des arrêts maladie il y a eu une règle qui a été votée qui est de supprimer tous les délais de carence vous savez que la sécurité sociale indemnise après trois jours de carence et en général au niveau des employeurs l'indemnisation a lieu à peu près sept jours après sept jours de carence là cette ordonnance elle nous dit en fait la sécurité sociale va indemniser dès le premier jour d'arrêt que l'employeur lui aussi va devoir dès le premier jour d'arrêt compléter puisque la sécurité sociale couvre à peu près 50% du salaire dans certaines limites et ce maintien de salaire devra être effectué sans condition d'ancienneté c'est à dire que la plupart aujourd'hui que ce soit dans le code du travail ou dans les conventions collectives il y a souvent une condition d'ancienneté d'un an qui est requise pour bénéficier de ces maintiens donc là cette ordonnance a levé toutes les conditions d'ancienneté qui étaient auparavant exigées ce qui veut dire que certains salariés saisonniers intermittents ou travailleurs temporaires je pense aux sociétés d'intérim vont pouvoir bénéficier de ces maintiens de salaire alors tous les arrêts de travail sont concernés que ce soit lié au Covid-19 ou pas et cela à partir du 26 mars et a priori ce serait jusqu'au 31 août alors je dis bien a priori parce qu'on est dans des lois d'urgence et on ne sait pas vraiment encore comment la situation va évoluer alors pour mémoire les arrêts de travail que ce soit les arrêts de travail pour garde d'enfants les arrêts de travail pour personnes à risque sont valables pour les mandataires sociaux assimilés salariés et TNS donc vous pouvez faire cette déclaration sur le site Déclare Amélie pour pouvoir bénéficier des indemnités journalières la question m'avait été posée concernant les mandataires sociaux qui n'étaient pas rémunérés alors malheureusement ils ne peuvent pas en bénéficier puisque les indemnités journalières de sécurité sociale se calculent sur les salaires qui ont été versés sur les trois mois qui précèdent l'arrêt de travail voilà donc et nous avons eu également alors ça c'est tout nouveau c'est d'hier un décret qui était très attendu qui était lié au renforcement et à la simplification du dispositif d'activité partielle alors ce dispositif d'activité partielle on en a parlé à plusieurs reprises il n'est il est applicable bien entendu pour tous les salariés de l'entreprise il n'est pas applicable néanmoins aux mandataires sociaux s'ils ne sont pas titulaires d'un contrat de travail s'ils ne cotisent pas à Pôle emploi s'ils n'ont pas validé un contrat de travail donc c'est-à-dire s'ils n'ont pas de lien de subordination avec une autre personne dans l'entreprise donc le chômage partiel tous les salariés y ont droit qu'on soit en CDD en CDI l'intérêt du dispositif de ce décret hier de simplification c'est qu'il a pu étendre l'application du chômage partiel aux salariés en forfait jour puisque auparavant les salariés au forfait jour pouvaient en bénéficier mais uniquement quand l'entreprise était fermée c'est-à-dire pour un chômage partiel à 100% aujourd'hui avec ce décret vous pouvez très bien avoir une activité réduite à 50% par exemple et pouvoir déclarer en chômage partiel un salarié au forfait jour à 50% les démarches vont être facilitées dans le sens où normalement là cette fois-ci il a bien été acté même si on le savait via les annonces gouvernementales que la déclaration peut être faite dans un délai de 30 jours à titre rétroactif car auparavant les demandes de chômage partiel devaient être faites avant la mise en activité on a également une accélération du processus de validation qui était auparavant de 15 jours et qui est passé à 48 heures maintenant il faut réussir à pouvoir déposer son dossier c'est un petit parcours du combattant je vous livre un petit peu notre expérience en interne puisque nous avons commencé à faire des demandes pour nos clients depuis le 13 mars le vendredi 13 mars et que pour pouvoir saisir cette demande d'activité il y a trois allers-retours de mail avec la direct avec des mots de passe des habilitations et des confirmations avant de pouvoir réellement saisir cette demande la demande d'activité partielle elle est dématérialisée donc on est obligé de passer par ce site il n'y a pas d'autre moyen pour faire cette demande dans la demande d'activité partielle il faut indiquer précisément le motif de recours à l'activité partielle alors le seul motif Covid-19 n'est pas un motif en soi et on avait beaucoup alerté nos clients sur le risque de refus qu'il pouvait y avoir si la motivation n'était pas suffisante sur la demande alors le décret nous a pas vraiment apporté grand chose sur le sujet il faut quand même bien expliquer dans cette demande les conséquences directes sur l'activité de votre entreprise donc s'il y a des défauts d'approvisionnement de vos fournisseurs une baisse de commande une baisse de mission ou un nombre de salariés insuffisants pour assurer les tâches si vous avez plusieurs salariés en arrêt de travail pour garde d'enfants par exemple en étant personne à risque il y a aussi effectivement la condition de sécurité si vous estimez que vous n'avez pas les moyens pour assurer la sécurité de vos salariés par des gestes barrières et par des nouveaux procès évitant le contact avec le public voilà vous avez aussi la possibilité d'avoir recours à ce motif il est important de noter dans cette demande d'activité partielle donc c'est donc le motif comme on vient de le voir le nombre de salariés concernés et la durée prévisible aujourd'hui notre conseil sur cette durée prévisible c'est de partir sur le 30 juin on sait que la période de confinement va certainement être prolongée et que la reprise d'activité ne va pas se faire du jour au lendemain non plus donc il vaut mieux un petit peu prévenir de cette situation je vous réveille une nouvelle demande à fond ensuite concrètement comment ça se passe sur le bulletin de salaire de votre salarié donc le salarié va percevoir une indemnité que vous allez avancer en tant qu'en trésorerie qui correspond à 70% du salaire brut en moyenne je vais vous épargner le calcul un petit peu complexe là encore on attendait quelques précisions du décret que nous n'avons pas eu on va rester sur notre fin sur le sujet donc cette indemnité de 70% du brut équivaut à peu près à 84% du net du salarié puisqu'il n'y a pas de cotisation sociale de sous hormis de la PSG CRDF donc vous avancez cette allocation et ensuite vous déclarez donc mensuellement les heures chômées par salarié dans une déclaration toujours par télé-déclaration et ensuite sous 12 jours donc là c'est ce que nous précise le décret vous percevrez un remboursement des allocations que vous avez versées à vos salariés alors il y a des conventions collectives qui prévoient une indemnisation qui peut être supérieure à 70% du brut voire même des employeurs qui peuvent prendre la décision unilatérale d'indemniser leurs salariés sur 100% du net on a eu beaucoup de clients qui nous ont posé la question savoir s'ils pouvaient le faire parce que le discours gouvernemental avait été un petit peu flou sur le sujet beaucoup de salariés avaient un petit peu compris que leur salaire qu'ils ne perdraient pas de salaire en étant en chômage partiel ce qui est faux dans la plupart des cas donc vous avez la possibilité donc de faire cette indemnisation complémentaire nous dans les services pay de Guérande et Saint-Herblain du groupe Amaris on a pris le pas de ne pas soumettre à cotisation ces suppléments qui sont qui sont versés puisqu'on se base sur une vieille circulaire de 2013 qui nous précise que les employeurs par accord de branche ou décision unilatérale peuvent verser au-delà de 70% du brut et que le régime social des allocations est le même donc on aurait aimé avoir des précisions dans le décret qui est paru hier mais ce n'est pas le cas on n'a pas eu ces précisions-là je pense que dans les jours et les semaines à venir on aura on aura des précisions de l'administration bon néanmoins on se base quand même sur ce texte pour le faire et on voudrait éviter à nos clients d'avancer de la trésorerie maintenant malheureusement cette méthode présente quand même un petit risque social qu'on doit qu'on se doit de vous avancer écoutez pour ma part c'est terminé ça fait beaucoup d'informations bien évidemment on regarde toutes les questions que vous avez pu poser sur les différents sujets on a Claude qui a essayé d'y répondre en direct et Nathalie qui est responsable paye au niveau du groupe qui a répondu aussi sur la partie sociale mais on prendra le temps d'éplucher toutes vos questions pour pouvoir y répondre et faire un futur webinaire pour la suite de l'actualité parce qu'on pense qu'il va y avoir d'autres choses voilà merci beaucoup au sujet de l'actualité je voulais préciser que pendant le webinaire Edouard Philippe a confirmé le prolongement du confinement jusqu'au 15 avril donc on est reparti pour 15 jours la population il prolonge de 15 jours en 15 jours on le sait bien et donc pour l'instant officiellement c'est jusqu'au 15 avril oui minimum merci Claude effectivement je n'avais pas à présenter l'autre Nathalie qui nous a aidé à répondre sur le chat merci Nathalie je précise que vous retrouverez dans l'email du replay également le lien vers les différentes files d'actualité qui sont actualisés sur nos différents sites CLDirect à MarisContact ne touche pas à la paye l'information est assez dense n'hésitez pas à dérouler les pages et à les cliquer sur les différentes pages de détails qui partent à partir de suite d'informations je vous ai également mis dans l'email le lien vers le le profil de Claude Robin qui n'a pas voulu en parler directement mais qui publie régulièrement également ses opinions et ses points de vue sur son compte LinkedIn n'hésitez pas à suivre tout ça nous de notre côté comme d'habitude on regardera toutes vos questions sur toutes les questions posées dans l'angle la question c'est pour ça que j'insiste souvent là-dessus pour compléter justement ces pages d'informations et répondre au mieux à tout ceci voilà sur ce on vous souhaite je m'excuse également pour les petits problèmes techniques on sent que le week-end est bienvenu on a senti sur le chat aussi qu'il arrivait sur ce merci à tous reposez-vous bien prenez soin de vous restez bien chez vous et puis à très bientôt probablement merci bon week-end au revoir bon week-end merci bon week-end bon week-end